Voilà pour le Vue du jour, le résumé en actualité. Grand numéro. Oui, grand numéro du Vue. Il y a d'autres images, vous, qui ont retenu votre attention au cadre. Elles sont en provenance de Tokyo, où se déroulent les Jeux Paralympiques. Une photo que vous avez choisi de commenter ce soir. Ah, je pensais que c'était l'image. Ah, c'est une photo, il fallait que je... Oui, d'accord. On n'a pas les sous. Non, je suis tombé sur ce moment que je trouvais dingue, en fait. Dingue, je ne sais pas pourquoi. J'ai regardé, j'étais scotché devant ces... Ce sont des joueurs de foot, donc ils sont aveugles, évidemment. Et on entend les coachs qui les guident, qui les dirigent. Seuls les gardiens sont voyants. Et c'était un moment complètement dingue, au milieu où on ne parle que de foot, que de Messi, que de ce foot-là. Et il y a ce foot-là aussi. Et j'étais très ému de voir ces coachs, ces entraîneurs, se défoncer pour ces mecs, pour ce petit moment. Ils sont dans un gymnase, il n'y a pas de public. Enfin, c'est assez curieux, quoi. Donc, ça m'a marqué. Ça vous a ému ? Oui, beaucoup. D'ailleurs, ça se voit. Mais c'est vrai. Vous avez un petit cœur tendre. Je suis très pudique, moi. Je fais le con tout le temps, parce que c'est ma seule arme. En vérité, je suis plein de... Vous ne me ferez pas pleurer. Non, mais je ne sais pas pourquoi. Ces gens-là, je ne sais pas. Les gens qui mettent leur vie au service des autres, moi, ça m'a toujours... Puis là, c'est un surréalisme vrai. C'est incroyable. Regardez ça un jour, je ne sais pas. Et il y a l'équipe de France. Il y a l'équipe de France. Oui, oui, non. Avec notre numéro 10, Yvan Oudy. Qui est un jeune joueur de l'équipe de France de ses six foot. Avouez quand même que c'est émouvant, c'est bouleversant. Et on n'en parle pas assez, c'est vrai qu'il y a. Merci de mettre le projecteur sur... C'est un formidable champion, là. Oui, voilà. J'ai choisi ça plutôt que Messi, par exemple. Ou Mbappé, qui va ou qui ne va pas au Réal. En fait, on s'en fout. C'est d'autres stars du football. Oui, mais c'est bien aussi. Exactement. J'ai regardé comme tout le monde. Mais Mbappé ne va pas au Réal. Non, on l'annonçait hier, c'est sûr. On l'annonçait hier, dans cet avou, il ne va pas au Réal. Ah, d'accord. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit, moi. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je ne sais pas, on verra. Cad, il parle plus avec les Marseillais qu'avec les Parisiens. Pas forcément. Je ne dis pas que j'ai le cœur vert, moi. C'est vrai. Saint-Etienne. Ah oui, allez, les verts, oui. Quand même. Je suis bien d'accord. Comme mon fils. Malgré Marseille aussi, j'aime tout le monde. On parlera tout à l'heure pendant la pause pub, une fois qu'on aura rendu l'antenne. Mais là, on va parler des infos venues de Chine, qui sont l'objet de la chronique de Pierre, qui s'appelle L'œil de Pierre. Il n'y a pas de jingle. Ah si !